Et salut les athlètes, c'est Jérème de GIFI, ça y est, c'est le jour J, l'objectif sans cas est en marche, départ dans 2 minutes. Bon les athlètes, après 3,4 km, évidemment, tout va bien, et le premier athlète qui m'accompagne, c'est Joris. Salut ! Joris, en fait, c'est mon voisin, et ça fait 5 ans qu'on est voisin, et on le sait depuis 2 mois, à peu près. Donc Joris, petite présentation, vas-y. Voilà, je cours depuis, je vais te dire, un an et demi, je me suis vraiment lié à court-taqué, et puis depuis, je m'arrête pas, et voilà, ça fait plaisir. Ouais, avec la Seine en fond d'écran, là. Donc là, on est sur le chemin de halage qui longe la Seine, et on va rejoindre le GR2 un peu plus loin, dans à peu près 5 km, je pense. Et puis, après, on va continuer jusqu'à Vernon. Les athlètes, ça y est, 10 bornes, on a fait un dixième du job, donc pour le moment, évidemment, tout va bien. Joris est toujours là. Ça va. Ça va toujours ? Toujours, je suis ici. Voilà, donc là, on est à la moitié de notre boucle, enfin, un petit peu moins de la moitié. Dans 12 bornes, on sera au premier à Vito, et jusqu'ici, franchement, on est plutôt bien, mais je peux vous dire une chose déjà, c'est qu'il va faire très très chaud. Voilà, les athlètes, on est sur le GR2, donc on le récupère après sous le pont de Bougival, donc là, maintenant, on va tout droit, tout droit jusqu'à Vernon. Allez, plus que, non, je ne sais pas, je ne veux pas regarder, plus que 10 km jusqu'au prochain à Vito. 19 bornes, donc on arrive au premier à Vito dans un peu plus de 3 km, si les calculs sont bons. Et là, on va quitter ce petit passage ombragé pour un bon vieux bitume, des trottoirs, une piste cyclable en plein soleil. Et il est 8 heures, à peine 8 heures, et il commence déjà à faire un peu chaud, donc je pense que sur le bitume, ça va bien piquer. Bon, ben, on a fait le semi en 2h12, et là, on est sur les quais de Seine, ça y est. Je pense que vous ne les verrez pas à la caméra, mais on mange du moucheron. Et du coup, répondez-moi, mettez-moi en commentaire, vu que je suis végé, est-ce que si je gobe des moucherons, c'est bien ou c'est pas bien ? S'il y a des spécialistes du moucheron. Donc là, dans 20 km, un peu plus, un peu moins, je ne sais plus, je vais retrouver mes parents pour le premier à Vito, dire au revoir à Joris. Joris qui a bossé toute la nuit, parce qu'il est infirmier de nuit, qui va donc aller se coucher, après s'être douché, évidemment. Et je retrouverai, je retrouverai Vince, qui sera mon deuxième partenaire sur ce défi 100 km. Voilà, premier à Vito. Avec ma maman. Bonjour. Moi, je fais un petit câlin, quand même. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Vince, mon prochain relais. Et mon papou, ça va ? Bon, Joris, ça va ? Ça va, nickel. Bon, ça y est, première bosse, première bosse de ce GR2. Donc, je suis avec Vince. Et je suis toujours avec Joris. Avec Joris, ça va, je vais. Joris qui a décidé de venir jusqu'à Vernon. Jusqu'à Carflans ou Vernon. Solidaires avec toi. Qui a décidé de faire les 102 km. Mais il ne le sait pas encore. Du coup, on le ménage un peu. Donc là, on est le long de la... On va arriver à la Fred-sur-Seine. Début du GR, du vrai GR où on sort de la route. Et où ça commence à grimper un peu. Voilà, donc la deuxième grosse, grosse bosse de ce GR2. Bon, on va 32 km. 32 km, j'ai récupéré un monitor de chez Blockout. J'ai récupéré mon pote Fabrice. Un petit local de l'éclat. Fab, avec qui j'ai fait l'OCC. Eh, t'as vu ça ? Oh, punaise, bah voilà. L'OCC en 2017. La 6000D en 2018. Que des plans foireux. Et... L'Igne Verbier. Alors ça, c'était 2015. En couple. D'ailleurs, je crois que nos femmes nous détestent encore. À cause de cette course. Surtout la tienne, je crois. D'ailleurs, je crois que la tienne n'a pas recouru depuis. Et comme je sais qu'elle ne regarde pas mes vidéos, je peux me moquer un peu. Voilà, donc là, on est à Conflans. On longe l'éclat, il fait chaud. On est toujours sur le GR, comme l'indiquent les petites balises. Et puis on continue encore quelques kilomètres pour retrouver mes parents pour le prochain ravito. Voilà, deuxième ravito. Avec la Batmobile. Ah ouais, sponsorisée. Vous l'avez vu ? Et le dessin de ma fille. Bon, kilomètre 37, ça y est. Je me retrouve seul pour la première fois sur le défi, sur le GR2. Donc 37 kilomètres. Là, ça grimpe un peu. Entrer Andrésy, Chanteloup et Triel. Et je retrouve mes parents dans 3-4 kilomètres. Ou 5, je ne sais plus. Et je retrouve Michel-Marie également. Qui va m'accompagner jusqu'à Tessancourt. Donc jusqu'à la base de vie. Jusqu'au kilomètre 50. Bon là, j'ai changé de t-shirt. Casquette. J'ai enlevé le sac de trail. Parce qu'il fait chaud. Donc je vais essayer de ne faire sans. Maintenant, j'ai ma ceinture compresseport avec une flasque dans le dos. En revanche, j'ai bien peur qu'une flasque ne soit pas suffisante. Même sur des portions de 1h20, 1h30. Parce qu'il fait chaud et que je bois beaucoup. Ce qui est bon signe. Parce que je m'hydrate bien. Mais je pense qu'à partir du prochain ravito, je remettrai le sac. Pour vraiment être confort niveau boisson. Et côté bouffe, j'ai mangé deux compotes pour le moment. J'ai pris mon petit déj ce matin, mon shaker. Vous voyez, je vous m'en passe, ça grimpe un peu. Donc ce matin, le shaker traditionnel. Deux compotes à Ptonia. Mais pour le moment, ça va, j'ai pas faim. J'ai décidé de ne manger que quand j'avais faim. De boire toutes les 10 minutes. Et normalement comme ça, on va aller au bout. Et voilà, de 40 km. Enfin, plus de 40 km maintenant. On est plutôt pas mal. On marche un peu parce qu'il y a des petites bosses. Autant dans les bosses un peu courtes. Pas trop pentues, je cours. Mais les bosses pentues et un peu longues. Il est temps de marcher. Et de commencer à s'économiser. Donc là, je vais retrouver mes parents dans 5 km. Un kilomètre, un petit peu plus d'un kilomètre. Pour le troisième ravito. Et je récupère également Michel-Marie qui va m'accompagner. Sur les 10 prochains kilomètres en direction de Tessancourt. La base de vie. Donc là, les athlètes vont arriver après 42 km. Presque 43 km au troisième ravito. Des petites marches. Alors tout va bien. Petite pointe au mollet gauche. Donc là, je vais me masser avec de l'huile essentielle. Je me suis encore ouvert côté maléole interne pied gauche. En tapant avec ma chaussure. Donc ça, c'est chiant. Ça m'arrive souvent. Mais ce n'est pas bien gênant. Donc là, j'arrive au ravito où je rejoins mes parents. Et voilà les athlètes après 48 km. J'ai récupéré un nouvel accompagnant. Michel-Marie. Salut ! Qui m'accompagne depuis le kilomètre 42. Donc depuis 6 km maintenant. Et j'ai l'impression qu'il a choisi la portion la plus dure du parcours. Parce que là, on a une bonne cinquantaine de marches. Un peu plus. Et après, vous allez voir, on va tourner à droite. Et après, on va retourner à gauche. Et alors là, on va se retrouver face à un mur de marche. Donc ça, c'est un peu le deuxième effet qui se coule. Pour ceux qui ont plus de 30 ans. Ils sauront de quoi je parle. Et là, on a... Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de compter combien elle marche en fait. Mais bon. Après, presque 48 km. Et bien, tout va toujours très bien. Il fait chaud. Voilà. Mais sinon, ça va. Les athlètes, kilomètre 50. Ça y est. Mi-chemin à peu près. Dans quelques centaines de mètres. Il fait très, très chaud. Là, depuis que j'ai récupéré Michel-Marie, au ravito précédent, on n'a que des montées. Et que du bitume. Autant vous dire que soit on lutte pour monter, soit on crame sur le bitume. Mais on arrive au ravito, là, dans un peu plus d'un kilomètre. On va retrouver mes parents pour le ravito. Il faut que je fasse 52 km à partir de chez moi pour tomber sur des paysages sympas. Et voilà, après 52,6 km, on arrive au ravito. C'est un peu chaud. Tranquille. L'étéo parfaite. Un peu chaud. Un peu chaud quand même. Un tout petit peu chaud. Quand même. Donc là, on va se poser. On va bien boire. Parce qu'il fait chaud. J'ai très soif. J'ai pratiquement envie de mes deux flasques de 50 sur une heure. Donc on va bien se poser, bien boire, bien manger. Et repartir d'ici 20 minutes. Donc voilà, après 6h50 de course, on est reparti du ravito base de vie du 52e kilomètre. Donc on a fait plus de la moitié. Ça, c'est plutôt cool. La vue. La vue est quand même très très sympa. On vient de tout là-haut. On s'est arrêtés dans le petit village de Tessancourt. C'était super cool parce que j'avais ma marraine et ma cousine qui m'ont fait la petite surprise de venir sur ce ravito. Donc ça, c'était vraiment très très sympa de les voir. J'ai eu ma fille aussi en visio et ma femme. Ça, ça fait du bien. Ma fille est pressée que je rentre. Donc bon, il va falloir envoyer du pâté parce qu'on ne fait pas attendre les jolies petites trinsettes. Blague à part, les jambes vont à peu près bien. La petite douleur au mollet est toujours là. Je sens qu'elle est là, mais ça va, elle ne me gêne pas trop pour le moment. Sinon, un petit peu de fatigue, évidemment, puisque ça fait 7h presque que je cours. qui a eu pas mal de D+. Mais voilà, là, prochain ravito dans 7,5 km, je crois. Un truc comme ça, donc à peu près 60 bornes. Donc ça, ça va être cool parce que c'est dans pas longtemps. Donc le GR2, c'est aussi des sentiers magnifiques avec de la petite caillasse, des petites racines. Mais ça, vraiment, c'est top de chez top. Donc après 57 km, ça va plutôt toujours bien. Je vous avoue que je m'arrêterais bien derrière dans un buisson pour me soulager. Je vais attendre de récupérer les lingettes au prochain ravito. Ce sera quand même plus agréable. Voilà, c'était le moment glam de la vidéo. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Enfin bon, encore 3 km avant le prochain ravito. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. C'est vraiment très, très, très joli ce petit sentier là avec ce petit mur de pierre sur la droite. On est vraiment, vraiment bien sur ce GR2. C'est très, très beau. Bon, après 8 heures, on est reparti du 60ème kilomètre. Donc du ravito. Bon, ça va, ma foi. Alors, du coup, j'ai pas faim. J'arrive pas trop à manger. Du coup, j'ai bien bu. J'ai bu une canette de coca pour essayer de me remettre le pied à l'endroit. Et là, donc, on est dans les champs en plein soleil. Et on va tout au fond dans la jolie petite forêt. Et 64 km les athlètes. J'ai pris les bâtons. Ça soulage quand même bien les jambes. Même si les jambes vont très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en prévision de la fin, je me suis dit que les bâtons, ça pouvait faire du bien pour soulager un peu les 10 bols. Je me suis soulagé dans la forêt. Je peux vous dire que ça fait un bien fou et que je suis un homme tout neuf avec des lingettes biodégradables, évidemment. Donc là, je suis 6 km du prochain ravito où je vais retrouver mon oncle Jean-Yves que je n'ai pas vu depuis... Waouh ! Je crois que ça fait 2 ans. Désolé, tonton. Voilà. Donc ça va être très, très, très cool de le voir et de passer une petite heure avec lui en courant. Bon, là, les athlètes, on arrive sur une portion sacrément dégoûtante. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu sur du tout. Bon, on va tourner à droite dans les champs dans pas longtemps. Mais surtout, parce que je vais devoir traverser ça jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout là-bas, jusqu'au bout là-bas, pour redescendre sur Fontenay-Saint-Père. Et que c'est en plein cagnard ! Et ça, je peux vous dire que je n'aime pas du tout. Les jambes vont bien, mais mon corps, il n'aime pas du tout quand il fait chaud comme ça. Voilà, les athlètes, après 74 km, on arrive à la campagne. Ça fait beaucoup, quand même. Mais on se met au vert. J'ai récupéré un nouvel accompagnant. C'est Tonton Jean-Yves. Et donc là, on se dirige vers Follinville. Et puis après, moi, je me dirigerai vers Vétheuil tranquillement pour retrouver Damien. Bon, après 78 km, j'ai quitté le Tonton. Ça y est, mon Tonton m'a laissé tout seul. C'était vraiment cool de la voir avec moi pendant une heure. C'était vraiment très sympa. Encore merci, parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Un grand, grand merci d'être passé. Et donc là, je vais arriver à l'avant-dernier ravito dans 2 km à peu près. Voilà, un petit single assez sympa pour descendre jusqu'à l'avant-dernier ravito. Le ravito du 80e km. Autant dire que, bon, là, il ne reste plus grand-chose que même si je finis en marchant. On y est presque, quoi. Je commence à délirer un peu. Je suis désolé, c'est 10h50 de course. Ce n'est pas anormal. Donc là, je vais arriver pour ravito retrouver mon assistance de choc mes parents. À force de regarder mes pieds pour ne pas tomber parce qu'il y a plein de caillasses, j'ai failli rater ça. C'est incroyablement beau. Voilà les athlètes. Avant-dernier ravito, 81 km. Allez les athlètes, on repart du 86e km. 81 km même. Donc il en reste 20. Et là, j'ai à peu près 200 m de dénivelé sur 7 km. Autant dire que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et je devrais arriver dans un magnifique village, La Roche-Guillon. C'est cool, je viens de croiser le poteau d'Amiens. Là, dans 3 km, j'aurais parcouru la plus longue distance que je n'ai jamais parcouru parce que je n'ai jamais dépassé les 84 km. Donc on va aller tranquillement ensuite vers les 100 km. Une vue de folie. Donc je viens de tout à gauche là-bas. Je ne sais pas trop jusqu'où je vais. Ah bah la Roche-Guillon, je ne sais pas si vous voyez bien le petit château qu'on voit là-bas. Les athlètes dans 40 m. J'aurais fait 85 km soit la distance la plus longue que je n'ai jamais parcouru dans ma vie. Attention. 30 m, 20 m. Je partage ce moment avec vous parce que c'est un moment clé dans ma vie de sportif. Attention. Attention. Oh punaise. Ça y est. 85. 85 km. Oh j'ai envie de pleurer. Non je déconne. Je n'ai pas envie de pleurer. J'ai envie de... J'ai envie d'en terminer. Je n'en ai pas marre. Très franchement, je me rappelle des 84 km que j'avais fait il y a un an et demi sur la station de trail de Bure. Il y avait tout autant de dénivelé. Mais là clairement Bonjour. Bonjour. Là clairement les jambes vont beaucoup mieux parce que je me rappelle sur la station de trail au bout du 70ème j'avais les jambes en miettes les jambes en vrac et là franchement je ne vais pas vous mentir en fait j'ai pas mal aux jambes. J'ai en fait mal nulle part. Peut-être quelques petites irritations sous le fessier droit peut-être dû à mon à mon cuissard de compression qui se détend un peu avec le temps mais j'aurais dû mettre un peu de crème je pense à ce niveau-là. Je le saurai pour la prochaine fois parce que oui il y aura des prochaines fois avec des défis encore plus fous évidemment. Et donc si vous découvrez cette vidéo abonnez-vous pour savoir ce qui va se passer ensuite. Allez on se retrouve à la Roche-Guillon dans ce très joli petit village. Et voilà après quelques singles en forêt une vue de malade sur la Seine. Oh c'est juste magnifique. La Roche-Guillon qui est juste là je ne sais pas si vous voyez bien et voilà après 89 km on arrive dans le joli village de la Roche-Guillon où je vais retrouver mes parents ils sont juste là c'est très très joli comme village très sympa mes parents qui m'attendent avec la chaise à l'ombre c'est magnifique un ravitaillement une assistance 5 étoiles voilà c'est ça la Roche-Guillon c'est beau hein et voilà on est reparti du dernier ravito on est remonté tout de suite sur le GR on est bien remonté avec la Seine en contrebas donc là normalement c'est parti pour 2h avec un peu de D+, en plus 300m de D+, sur les 15h ça va grimper un peu ça y est les athlètes après 14h18 de course premier gros coup de moins bien limite envie d'arrêter tout de suite bon dur non je déconne non en fait je voulais juste vous montrer ça attention et voilà après une côte de copien sans doute la dernière d'ailleurs du parcours parce que là je vais redescendre au niveau de la fondation Claude Monet et après je reste sur les quatseines mais ça y est je suis comme on dit dans le jargon enfin c'est la musique parce que sinon la vidéo va être bloquée je suis sans bornard ça y est ça y est je suis sans bornard je vais pas vous mentir ça ne me fait rien du tout là tout de suite ça ne me fait rien du tout je m'attendais à la séquence émotion le torrent de larmes non en revanche le torrent de larmes je l'ai eu un peu plus tôt dans la course parce que oui vous avez eu la séance la séquence glamour là on est bientôt sur la séance on est sur la séance performance la séquence performance il y a eu la séquence émotion quand ma fille m'a appelé et pour me dire papa je veux que tu rentres tu me manques trop ben là ouais pour le coup les nerfs ils ont lâché et j'ai fondu en larmes j'ai essayé de ne pas recommencer donc ça y est sans bornard là je redescends il reste à peu près 5 bornes je ne sais pas pourquoi ça fait 105 je pensais que ça faisait 102 mais apparemment ça va faire 105 on verra peut-être que je m'arrêterai à 102 je ne sais pas franchement je on verra là je vais boire un coup j'ai plus beaucoup d'eau j'espère vite croiser un point d'eau ou quelqu'un de sympa qui pourra me remplir une flasque parce que je suis reparti avec deux flasques et pour deux heures c'est un peu léger sachant qu'il y a eu de belles bosses et le soleil est dans la tronche donc ça a bien chauffé quand même même si le soleil est couchant donc voilà à 20h20 si je ne dis pas de bêtises le samedi 30 mai 2020 Jerem de Jifit est sans bornard ça c'est la classe bon ça y est les athlètes il reste 1,7 km donc là une bonne dizaine de minutes et je retrouve mes parents parce que j'ai hyper soif je n'ai pratiquement plus rien dans les flasques je suis parti un peu sec j'ai toujours pas mal aux jambes ça c'est assez dingue merci Eona je pense merci les huiles essentielles en revanche je suis un peu je suis un peu fatigué petite fatigue générale une sorte de lassitude on va dire ça fait un petit moment que je suis tout seul petite lassitude mais dans 10 minutes c'est fini allez on se retrouve pour la rive une dernière descente bien casse gueule et on en aura fini les athlètes je vais regarder j'essaie de regarder la caméra sans me gaufrer pour les remerciements parce que cette course je n'aurais pas pu la faire tout seul ça c'est clair alors déjà le plus gros remerciement qui va aller pour mes parents Philippe et Lydia qui ont fait l'assistance toute la journée ils se sont levés à 6h du matin pour être au premier ravitaillement à 8h15 et ça papa, maman je vous aime un énorme merci parce que sans vous je n'aurais jamais pu faire ce défi je n'aurais jamais pu accomplir ces 102 km et vous voir toutes les heures toutes les heures et demie et bah franchement ça m'a bien boosté vous avez pris soin de moi comme pas permis j'avais juste à m'asseoir sur la chaise vous demandez ce que je voulais et j'avais ça dans la minute c'était juste dingue j'ai vraiment l'impression d'être coureur élite en fait non il faut juste avoir des parents au top et j'ai des parents au top après on va remercier les bâtons ouais c'est pas courant mais clairement j'ai bien fait de les prendre à partir du km 50 parce que je pense qu'ils ont permis de bien économiser les jambes et ça bah ça fait plaisir je dirais même que ça fait chaud au coeur ensuite on va remercier plus spécialement Lucas Papy et Sylvain Cusso deux ultra trailer élite qui n'ont pas hésité à donner de leur temps pour me prodiguer leurs précieux conseils sur comment découper la course comment gérer les coûts de moins bien s'il y en a comment les accepter comment se reconcentrer sur l'objectif petit à petit vraiment découper pas à pas pour avancer tranquillement un grand merci à vous à vous tous qui m'avait laissé plein de messages sur le mail objectif100k gifit.fr mail que je n'ai pas lu pourquoi ? bah parce que vous l'avez vu dans la vidéo bah j'ai pas eu de coup de moins bien donc ça c'est assez dingue la prépa a vraiment été excellente on dirait et j'ai eu zéro coup de moins bien donc merci à vous tous pour ces messages que ce soit sur la boîte mail sur insta sur whatsapp par texto par mail par pigeon voyageur je ne sais quel autre moyen de communication un grand merci à ma cousine ma marraine son mari et les enfants de ma cousine mon petit cousin et ma petite cousine d'être venu me voir au ravito du 50ème kilomètre c'était vraiment cool de vous voir je suis resté 25 minutes parce que bon ça valait le coup j'allais pas partir au bout de 5 minutes comme un voleur et un énorme merci à mes accompagnateurs à Joris qui a été le premier qui a fait 40 bornes je crois à Vince à Vincent qui a fait une trentaine de bornes à Fab que j'ai récupéré sur les qu'on a récupéré d'ailleurs sur les quais qui a fait avec moi une bonne dizaine de kilomètres à Michel-Marie qui a fait aussi avec moi une dizaine de kilomètres et je pense qu'ensemble Michel-Marie on a fait les 10 kilomètres les plus durs de ce de ce GR2 parce qu'il y a eu pas mal de chemin technique par la suite mais vraiment ce qu'on s'est tapé sur le bitume avec la chaleur voilà donc un grand merci à toi d'avoir partagé ça avec moi et un énorme merci à mon oncle à Jean-Yves qui est venu et sa femme Anne qui l'a déposé en voiture tonton Jean-Yves qui m'a accompagné du 70ème au 78ème kilomètre c'était très très cool de courir un peu avec toi un grand merci aussi à mon pote Damien à Dams merci mon poulet pour tes précieux conseils au kilomètre 80 à Vétail c'était cool d'avoir ton expérience du terrain étant donné que t'es un local donc ça c'était vraiment sympa et je vais finir je vais remercier tous les randonneurs aussi de Jean-Yves les randonneurs que j'ai croisés qui m'ont laissé passer qui m'ont dit oh monsieur il va vite donc voilà et je vais terminer cette vidéo en espérant avoir oublié personne en remerciant ma femme Aurore et ma fille Léonie mes deux amours les amours de ma vie sans qui tout ça ce serait pas possible parce qu'elles acceptent mes séances d'entraînement à rallonge elles acceptent que mon home trainer ils traînent dans le salon elles acceptent que je sois fatigué après les sorties longues et que je sois pas forcément au taquet pour pour aller trader dans les magasins je vous aime je vous aime allez je vais retrouver mes parents on arrête la séquence émotion je vais retrouver mes parents normalement dans quelques centaines de mètres si je dis pas de bêtises je sais pas trop où ils sont où ils sont mes parents je sais pas vous les avez vus si vous les avez vus vous mettez en commentaire parce que moi je les vois pas les athlètes j'étais tellement content et soulagé de retrouver mes parents sur la fin sur Vernon que j'en ai oublié de vous dire un traditionnel sportez vous bien les athlètes à très vite ciao ciao à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501